Donc ici, premier webinaire, comment innover et développer durablement sa relation client avec le design thinking. Nous accueillerons M. Vincent Minéry, Romain Fontanel, Pierre Fritsch et Marion Herzog qui nous expliqueront ce que c'est que le design thinking et comment on peut surtout aujourd'hui rebondir et trouver de nouveaux clients, améliorer sa relation client. La conférence sera enregistrée, les PowerPoints seront également disponibles ensuite sur le site des conférences Campus, donc on vous en verra le lien. Voilà, écoutez, sans plus de cérémonie, je vais donner la parole à Vincent Minéry qui va nous expliquer ce que c'est que le design thinking. Vincent, à vous la parole. Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Minéry, je suis expert en accompagnement des entreprises dans la construction de leur processus d'innovation via donc le design thinking qu'on va découvrir pour certains en partie, pour d'autres peut-être plus intensément puisqu'ils ont déjà effectivement quelques regards là-dessus. Alors nous, c'est en fait des expériences avec des gens comme Merck Miniport, comme Superba que vous connaissiez sur le coin de Mulhouse, ou comme Sheffler, puisqu'il est président du pôle Vécu du Futur. J'ai comme mission ce matin de vous parler du sujet qui est le design thinking, une approche collaborative. Ce sujet est loin d'être pour moi une nouveauté, puisque en réalité, cela fait 20 ans que j'utilise, à une époque où je passais pour un extraterrestre, en les années 2000, quand je parlais de design thinking, les gens m'ont regardé en me disant c'est quoi cette histoire. Or début 2000, je voulais simplement, en fait en tant qu'arrivant sur Strasbourg, en tant qu'ingénieur designer, je voulais simplement valider le fait qu'un produit imaginé répondait aux besoins du client, de l'utilisateur, parce que c'était la pierre centrale de tout mouvement, et surtout que cela allait intéresser un maximum de personnes, et cela par conséquent en fait une réussite commerciale. Voilà, alors, pour la petite histoire, donc je vous disais, moi j'ai connu ça dans les débuts des années 2000, je faisais office d'extraterrestre, et j'en me disais, mais non, on construit des produits, j'ai même entendu dans certaines entreprises, des gens qui disaient, mais on s'en fout du client, je parle de gros donneurs d'ordre qui vendaient à des magasins de meubles, des revendeurs comme Ikea, ils disaient, mais attendez, nous on s'en fout du client, ce qu'on veut c'est vendre à nos clients en B2B, et donc je vais vous présenter un petit peu la démarche, et l'avènement de notre progression avec mon camarade Xavier, mon collègue Lorrain, et pour cela on va vous expliquer comment on fonctionne dans un premier temps, très rapidement, sur notre territoire, et également sur les différents domaines d'innovation, tout ça produit, process industriel, service, organisation, ainsi que tout ce qui est cycle de vie, passion, utilisateur, avec des exemples comme Unicancer, e-santé, etc., puisque mon collègue est plutôt, lui, service et organisation. Donc, tout d'abord, nous faisons partie du groupe Maven, Maven France, et on va vous expliquer comment on marche avec l'innovation, dans ce contexte-là. Mon domaine d'expertise, qui sera repris en point de mise par Xavier, avec mon domaine d'expertise. Nos références, le design thinking, l'histoire et son créateur, l'agence IDEO, qui me semble important de pouvoir expliquer comment, en fait, est née cette méthode O, donc en point 5, et après, on en caméra par des exemples concrets, que l'on a réalisés. Alors, aujourd'hui, vous le voyez, il y a au centre Maven, donc Maven qui est une société qui fait la performance commerciale d'ensemble, et on part du principe, nous, je ne sais pas si vous voyez l'animation, que tout est une question de performance commerciale. En fait, tant qu'on ne vend pas, on n'arrive pas à faire vivre l'entreprise. Donc, on s'est centré sur cet événement principal, qui est la performance commerciale, avec Maven Conseil, donc qui fait du conseil en stratégie et en commerce, Maven Recrutement, qui recrute des commerciaux de haut niveau, Maven Formation, qui forme effectivement, ces commerciaux, les gens autour du commerce, Maven Gouvernance, puisque nous détectons effectivement un moment de gouvernance dans tout ce qui va être commercial, et Maven Innovation, que vous voyez sur le côté droit, que je vais entourer d'un petit rond rouge, et qui fait l'objet aujourd'hui, effectivement, de notre débat. Alors, Maven Innovation fait partie du territoire, vous voyez, Grand Est, dans lequel nous sommes tous intégrés, les Maven, avec le siège social qui est à Colmar, et pour ma part, je suis moi, Srasbourg, et mon collègue Xavier, que vous voyez en bas, avec la cravate rouge, qui s'occupe de la région Nancy-Messe, mais on a aujourd'hui, je dirais, 7 bureaux en France, entre Lille et Lyon, et puis on a donc Xavier, qui est sur le bureau de Metz, et moi, sur le bureau de Srasbourg. Alors, rapidement, pour nous présenter quelques références, donc des gens connus sur l'Alsace, et puis au niveau national, avec qui nous avions travaillé, et puis très rapidement, ce que je voudrais également, c'est vous parler un petit peu de cette découverte que j'ai faite il y a une vingtaine d'années, et qui est au cœur, en fait, de tout ce qui est design thinking, et de l'approche collaborative. C'était vraiment, pour moi, un moment important, c'est la découverte d'Aideo, donc qui est une agence qui est dirigée par deux personnes, qui sont les fondateurs dans cette entreprise, et qui a été la première à avoir cette approche globale, et qui a décidé, à un moment donné, de se dire, mais voilà, si on veut répondre aux besoins du client, il faut lui demander, en fait, un petit peu ce qu'il veut. Ce qu'il veut, sans que pour autant, il l'exprime en tant que tel, sans pourtant qu'il dise qu'il ait des besoins et des attentes, mais simplement, en fait, qu'on aille chercher l'information qui pourrait le satisfaire. Donc, la méthode design thinking, c'est une approche collaborative, forcément, puisque vous voyez, on a tous les gens autour de la table qui sont concernés par le projet, y compris des clients, et c'est une démarche qui est, pour nous, agile et créative, et qui place, dans tous les cas, l'utilisateur au cœur de la réflexion. En dressant différents scénarios, on le verra avec mes collègues et camarades, qui associent, pour nous, en tout cas, les manques et dysfonctionnements. Chez Maven, on dit que l'important, ce n'est pas les besoins et les attentes des clients, ce qui est important, c'est les manques et dysfonctionnements. Pourquoi ? Parce que si on écoute, aujourd'hui, ce que nous dit encore Henry Ford, une certaine d'années après, à l'époque, si on avait posé la question aux gens, ils auraient dit qu'ils voulaient un cheval qui va plus vite, et non pas une Ford T. De la même manière, Steve Jobs disait, ce n'est pas aux clients de nous dire ce qu'ils veulent, c'est à nous d'imaginer des choses pour eux, et de servir ces clients, et donc de répondre à des dysfonctionnements ou à des manques. Sinon, on en sera encore à un Blackberry ou à un téléphone Nokia, etc. Donc, cette méthode de Jansi King s'intègre parfaitement dans l'élaboration, aujourd'hui, de stratégies d'entreprise. Il n'y a plus aucune entreprise, aujourd'hui, qui n'intègre pas, enfin, je parle de grands groupes, qui n'intègrent pas ces stratégies. Alors, leur stratégie, c'est la démarche globale, qui s'appuie en grande partie sur des processus de co-créativité, comme on le voit ici, qui impliquent l'ensemble des parties prenantes. Donc, c'est la production, ça va être le management, ça va être la direction, le marketing, les commerciaux, les clients. Par moment, on intègre, nous, par moment, des clients dans des focus avec des clients, des prospects, voire même, et ça, c'est le fer de lance de Maven Performance Commercial, Maven France, des clients insatisfaits. On apprend énormément des clients insatisfaits. En quoi on n'a pas été bon, et comment demain, on peut être meilleur dans cette approche collaborative ? Donc, on a aujourd'hui, donc, cette réflexion-là, et qui dit aussi que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Ce n'est pas moi qui les définis, mais elle est d'actualité. Et en fait, cette démarche du design thinking tient compte, en fait, de cinq points. Donc, c'est une approche de l'innovation, le design thinking, qui se veut être une synthèse entre la pensée analytique, puisqu'on a, en fait, la partie empathie. On va se mettre à la place du client, on va essayer de réfléchir et de l'intégrer dans notre réflexion, voir comment on peut satisfaire, en fait, à ses besoins, que ce soit dans le milieu du médical, dans le parcours de soins, ou que ce soit dans l'achat d'un produit, dans un grand magasin. On a cette partie empathie, qui va nous permettre, effectivement, de mettre tout le monde à niveau, de bien comprendre, dans le groupe de travail, ce qui est le cœur de la problématique, en fait, du client, du patient, ou de l'utilisateur en B2B, pour en définir, effectivement, les grosses problématiques, donc la définition. Et enfin, on a porté, en fait, des idées, des concepts, et des solutions qui vont être en accord avec ce qui est pressenti comme étant, en fait, le manque et le dysfonctionnement. Donc, mes camarades, tout à l'heure, vous parlerons de la partie prototype, et de la partie test, moi, je me cantonnerai, en fait, à ces trois premières phases au travers des exemples que je vais vous présenter. Alors, des grands noms comme Dyson, comme Apple avec l'iPhone, Uber ou Sarenza ont utilisé cette démarche-là de création collaborative, d'approche design thinking, et l'ont fait versus des gens comme Kodak qui ont disparu, comme Blackberry, ou comme Bic, avec ses parfums ou ses collants. Et aujourd'hui, cette réflexion, elle est vraiment basée sur l'empathie, et au départ, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui dysfonctionne. Peu importe le sujet, je dirais qu'aujourd'hui, la méthode est de faire mieux que ce qui existe, et c'est le propos chez Maven France et au travers de la filiale, en fait, de Maven Innovation, de faire mieux que ce qui existe et de mettre l'entreprise en position, en fait, de favori face à la concurrence. Alors, une fois qu'on est, en fait, en position de favori, il y a une marge, enfin, il y a encore un pas, une échelle, une marge à monter, qui est, en fait, de développer ses performances, produits et commerces, pour devenir le gagnant. Voilà. Alors, je dirais que cela est développé, donc, on l'a dit, dans la partie empathie, c'est le cœur du système. Je crois qu'à mes camarades, on est tous d'accord, enfin, je pense qu'on est tous d'accord, que ce qui a beaucoup changé aujourd'hui, c'est que le client est au cœur du débat et que le client, il faut l'écouter, c'est lui qui va demain faire votre chiffre d'affaires, c'est lui qui va demain acheter ou pas le produit et par conséquent, il est important que dans la démarche, on écoute, on l'entende et on comprenne surtout, écouter une chose, comprendre ce que dit le client et une autre et pour cela, on a développé un certain nombre d'outils dont on parlera tout à l'heure avec Xavier qui vont permettre, effectivement, de pouvoir avancer intelligemment dans le projet et dans l'approche design thinking dans nos ateliers de créativité. Alors, moi, mon expertise, c'est l'innovation, le service et les systèmes industriels, ça m'a bercé depuis des victoires prometteuses d'IDEO il y a 20 ans, comme je vous le disais. Xavier, c'est plutôt, en fait, l'expertise de service et organisationnel, donc c'est quelqu'un qui est issu du marketing et convaincu par le design et donc, on collabore aujourd'hui que ce soit avec des entreprises, on a collaboré par le passé avec des entreprises comme Mécaterme qui est leader mondial de conseillement et fabrication de machines à pain et également Merck Milliport, leader de Medtech. Enfin, il nous parlera, notre ami Xavier, de tout ce qui est, effectivement, le service et l'organisation dans le domaine de la santé. Donc, clairement, deux exemples, deux exemples, ici, l'exemple de Milliport qui fabriquait du médicament et de l'antivirus, voire du vaccin et qui devait, en fait, tous les jours, mettre, tous les matins, pendant quatre heures, il y avait un remplissage de différents liquides. Vous voyez, il y a différentes pompes et on devait, effectivement, approvisionner pour faire le vaccin A le lundi matin pendant quatre heures. On remplissait une cuve de 3000 litres et il fallait, pendant deux jours, les vider puisqu'en fait, on a du virus et donc, il fallait le désinfecter, il fallait le nettoyer, il fallait trier les déchets et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé cette machine hyper compacte comme avantage, mais elle est compacte et puis, on n'est plus dans un domaine de produits extrêmement longs et handicapants. on est un petit peu, si vous voulez, comme l'informatique il y a une trentaine d'années, 40 ans, où on avait une salle remplie de bobines et aujourd'hui, en fait, le smartphone fait le même travail. Donc là, on a réduit le temps de cycle de production de quatre fois avec l'automatisation de cette machine-là qui fait qu'effectivement, on ne vide plus tout, on jette le consommable et on le remplace. Autre exemple, très rapidement, il va Vilaire qui va demander comment augmenter le chiffre d'affaires. Donc, pareil, des marches de design thinking avec des consommateurs en leur disant, voilà qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui dysfonctionne et très vite, on s'est rendu compte que ce qui manquait pour les enfants, quand j'ai ma fille à l'époque et ma mère qui avait de l'arthrose et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte qu'avec un bouchon plus ergonomique, ni plus ni moins que le bouchon ou plutôt la manipulation de l'outil de votre barbecue, on arrive plus facilement à ouvrir comme ça et les parts de marché de Vilaire ont s'en passé de 0,8% à 1,2% de parts de marché. Voilà, donc peut-être juste un petit mot, Xavier, sur ton expérience, mon collègue Lorrain, ton expérience sur la partie, en fait, service et organisation, si tu veux bien. Je vais prendre rapidement la main. Moi, je m'appelle Xavier Tamanini, ici au design thinking, comme le disait Vincent au départ, sur les problématiques plus produits et services et également, j'ai également fait mes études sur les sujets plus organisationnels avec l'innovation dans le service, l'innovation organisationnelle, le parcours de soins, le parcours client, tous ces secteurs, en fait, qui ont besoin aujourd'hui de changements. Je travaille en bilan avec Vincent depuis un petit moment maintenant sur des workshops, souvent de 2-3 jours, toujours basés sur des travaux préparatoires, état des lieux, études de perception, enquête de terrain, études concurrentielles, tous ces éléments qui vont permettre d'alimenter les données nécessaires pour faire un workshop. On a chacun de notre côté pu intervenir sur différentes problématiques de structure et ce, de manière collaborative, pour le Centre Unicancer, l'Institut de recherche contre le cancer de l'appareil digestif, donc l'IRCAD, pour ceux qui connaissent, ou encore pour l'Institut e-Santé Sud. Je vais vous présenter pour ma part l'exemple d'un workshop qui a été réalisé lors de l'université d'été de l'université e-Santé, dont le sujet portait sur le traitement de l'acné. Il faut savoir que l'acné, aujourd'hui, pour certains, c'est un vrai problème au quotidien. La personne qu'on peut voir sur l'image, c'est une blogueuse qui, elle, est obligée de se maquiller tous les jours, qui était obligée de se maquiller tous les jours pour cacher ce qui était devenu pour elle un vrai handicap. L'étude se sont basées sur une phase initiale d'empathie avec des blogueuses, en l'occurrence, cette personne, des tendanceurs, des patients, des médecins. Il y avait aussi des labos et tout ça afin de recueillir un maximum d'informations sur les besoins et sur les manques de ce secteur, donc le pharmaceutique, et sur comment digitaliser une solution. Le workshop n'était du coup pas du tout axé sur la création d'un produit comme un nouveau médicament ou un nouveau vaccin, mais sur le passage et sur la transition en fait vers le digital et sur la gestion de la data pour améliorer le suivi du patient. Le résultat aboutit au développement d'un logiciel qui permet une analyse en fait quotidienne de l'état du patient via des photos de la zone de bouton. Les photos sont prises quotidiennement par smartphone et uploadées directement dans le logiciel et on peut en voir les résultats directs. Cette solution est du coup nettement plus efficiente que pourrait être un rendez-vous tous les trois mois chez un dermato et qui va laisser le patient dans l'expectative d'un résultat suite au traitement prescrit alors que là, il va pouvoir suivre au jour le jour l'efficacité ou non de son traitement et au besoin pouvoir le changer plus rapidement. Et je dirais que pour conclure, ce type d'études permet également de mettre en avant le fait que les recherches en innovation par le design thinking ne se focalisent pas uniquement sur le développement de nouveaux produits mais aussi sur les services, sur les procès, sur les stratégies et que c'est bien cette méthode qui permet justement de s'adapter à tout type de secteur et tout type de besoin. voilà ce que je pourrais dire et conclure sur la partie innovation et sur la partie design thinking. Merci. En sachant que c'était une étude effectivement qui a été un workshop qui a été mené de manière collaborative avec une trentaine de collaborateurs et de médecins et donc la partie empathie a été extrêmement importante. Quand vous voyez une jeune fille arriver comme ça, une blogueuse qui n'est pas maquillée et qui explique son cas, on comprend tout de suite. Voilà. Donc, ce qu'on pouvait dire très rapidement, c'est vrai qu'on s'est un petit peu attardé. On vous remercie de votre écoute et on reste à votre disposition si besoin. Merci Vincent, merci Xavier pour votre intervention. Donc, effectivement, on pourra poser des questions à la suite du webinaire. Je laisse la parole tout de suite à Romain Fontanel du laboratoire Tuba. Bonjour à tous. Je m'appelle Romain Fontanel, je suis chef de projet au Tuba à Mulhouse. Donc, aujourd'hui, je vais rapidement vous présenter notre structure, notre vision de l'accompagnement de projet en insistant particulièrement comme l'a dit Vincent sur le prototype et le test. Donc, comme je vous le disais aujourd'hui, je vais insister comme l'a dit Vincent sur les étapes de test et de prototypage qui sont en tout cas pour nous, membres du Tuba particulièrement importants. Alors, le Tuba, c'est une structure au format associatif qui existe depuis deux ans. Aujourd'hui, nous sommes trois employés. C'est ce qu'on appelle un living lab, donc un living lab, un laboratoire vivant. C'est à la fois un lieu, nos locaux, comme vous pouvez le voir à l'écran, mais c'est aussi et surtout une méthodologie, une manière d'appréhender les projets où on place l'usager, l'habitant ou le citoyen, selon nos thématiques, au cœur du processus d'innovation. de manière générale, notre objectif, c'est d'accompagner des projets qui soient privés ou publics à prendre en compte ses attentes et ses besoins des usagers. Je précise la distinction publique-privé car au Tuba, on se base sur ce qu'on peut appeler un PPP, un partenariat public-privé, auquel on pourrait même rajouter un quatrième P qui serait celui de la population et des usagers. Ça se retrouve en termes de gouvernance mais aussi de financement où un tiers de notre fonctionnement provient de la gomération de Mulhouse et le reste provient du privé, donc des groupes comme Solea, Veolia, EDF, Enedis et GRDF. Quelques exemples de projets. On a accompagné l'année dernière le plan vélo de la ville de Mulhouse. On travaille actuellement sur un projet en rue plus, un projet d'innovation urbaine sur le quartier de Briand. Et en termes de projets privés, je peux parler du projet de Maestro qui consiste à optimiser le suivi et mieux comprendre les consommations d'énergie, que ce soit l'eau, l'électricité ou le gaz. Et ce qui est intéressant avec ce projet, c'est que ça rapproche plusieurs de nos partenaires financiers. Juste une rapide précision sur mon profil. Moi, je ne suis pas designer de formation. J'ai fait un master en urbanisme et j'ai pu découvrir lors de mes dernières expériences professionnelles le design thinking plus sur la thématique complètement différente qui est sur les changements climatiques et l'adaptation des zones touristiques. Mais en tout cas, j'ai pu comprendre l'intérêt, notamment dans ce domaine de l'aménagement du territoire, de l'implication des usagers et des citoyens dans les projets. à la fois pour répondre aux problématiques locales. On ne peut pas copier et coller un projet urbain, même si, malheureusement, c'est parfois le cas. Il faut toujours s'adapter aux spécificités locales, mais également pour faciliter l'acceptation du projet. Puis, on va le voir par la suite, le design thinking, de par son approche, il permet à la fois de s'assurer de la désirabilité, de la faisabilité, de la viabilité d'un projet. Mais nous, au Tuba, on se concentre ou on insiste particulièrement sur l'importance de se lancer, de prototyper et de tester le plus rapidement possible son idée. Comme vous l'a montré Vincent, une fois l'étape de l'empathie et de la créativité faite, le processus théorique du design thinking nous fait passer par une étape de prototypage et de test. L'intérêt de ces deux étapes, c'est de rentrer rapidement dans un cercle itératif d'amélioration continue où on va pouvoir adapter le projet, le matérialiser et le tester et ainsi de suite. Concrètement, avant de passer trois semaines à mettre en place une solution technique qui peut être coûteuse, le prototype sert à rentrer directement dans cette boucle itérative. On améliore le prototype, on teste et on peut de nouveau améliorer et tester. Comme exemple, je tenais à vous présenter un atelier réalisé pour EDF avec l'aide d'Impact Positif et de Pierre qui va vous présenter juste après. Pour cet atelier, suite à une phase d'empathie et de créativité, il y a plusieurs pistes de solutions qui ont été sélectionnées et approfondies en équipe de deux ou trois personnes. L'objectif pour cet atelier était de les faire prototyper leurs solutions en utilisant des Legos et des Playmobil. L'idée, c'est d'illustrer la problématique choisie et également le parcours de l'utilisateur final au travers des outils comme les Legos, les Playmobiles ou d'autres choses pouvant maqueter la solution. Une fois cette réalisation faite, il y a eu une présentation qui a été faite à des personnes extérieures de l'atelier ou aux autres participants, ce qui a permis d'apporter un premier retour et des premières modifications au projet. Un exemple d'un projet présenté, c'était une offre d'électricité adaptée et simplifiée pour les jeunes étudiants entrant dans leur premier appartement. Grâce à une mise en scène et un jeu de rôle, on a pu identifier les premiers éléments qui pouvaient bloquer ou qui apportaient un vrai plus à cette solution. Pour conclure rapidement, quelques points sur les apports de la méthodologie. Le test et le prototypage ça permet de s'assurer de la désirabilité vu qu'on va le tester directement avec les clients ou les utilisateurs. La faisabilité technique au final, vu qu'on n'avance pas à pas, on peut s'en rendre compte assez rapidement. Ça apporte un gain de temps et d'argent vu qu'on va prendre le... On va rapidement se lancer avant d'investir plus dans un prototype technique. Ensuite, ça permet de rassurer les investisseurs potentiels, notamment pour les jeunes porteurs de projets. Et au niveau managériel, cette approche ça permet d'apporter une vision créative et collaborative aux équipes, d'améliorer les collaborations inter-services et également l'esprit d'équipe. Je laisse Pierre enchaîner avec sa présentation et je serai disponible pour les questions à la suite de la présentation. Merci Romain. Écoutez, je laisse la parole à Pierre Fritsch, un impact positif. Bonjour à tous. Moi, j'avais envie de vous présenter un peu plus la partie empathie et la partie test. Je fais partie d'une société qui s'appelle Impact Positif qu'on a fondée avec trois associés il y a deux ans. Aujourd'hui, on est cinq et on fait trois types de... On rend trois types de services. Le premier, c'est tout ce qui recherche utilisateurs. C'est justement pour cette partie empathie. Aller à la rencontre des clients, des utilisateurs finaux, c'est pas juste leur envoyer un formulaire à remplir pour savoir s'ils sont contents ou s'ils recommanderaient une marque. Nous, on essaie d'aller beaucoup plus loin dans le TED, dans l'entretien, dans l'interview. On fait des focus group avec des groupes d'usagers pour vraiment bien comprendre les tenants et aboutissants de leur choix, de la façon dont ils utilisent un produit ou un service. et une fois qu'on a déjà prototypé quelque chose, c'est vraiment comment tester avec eux, poser les bonnes questions pour vraiment avoir des enseignements qu'on peut tirer de la façon dont ils utilisent, dont ils comprennent ce qu'on a prototypé. On propose aussi tout un accompagnement stratégique parce que finalement, dans une entreprise qui essaie de faire du business ou qui a un objectif X ou Y, d'amener une approche vraiment centrée utilisateur, c'est un plus, ça apporte vraiment beaucoup d'informations qui peuvent être utiles à toute l'entreprise, à tous les services. Ça va du SAV, au marketing, jusqu'à la production. Et on aide aussi les entreprises à avoir la bonne culture d'entreprise pour avoir ce côté empathique qui est lié au design thinking. Et puis après, on accompagne aussi nos clients dans la conception des idées qui ont été générées pendant les phases d'idéation. Et donc là, ça passe par du prototypage, d'ergonomie d'interface parce qu'on travaille souvent sur des produits numériques. Voilà. J'ai essayé de vous présenter un exemple assez concret. On travaille pour une entreprise qui travaille dans la sécurité. Donc, ils font des portes sécurisées, des coffres forts, ce genre de choses. Et actuellement, en fait, ils se reposent beaucoup sur les brevets du fondateur. Donc, ils ont encore quelques brevets qui sortent tous les 5-6 ans. Mais en fait, le fondateur, quand il a créé la société, il en a créé, je ne sais plus, une dizaine, une vingtaine. Et actuellement, la plupart des produits qu'ils arrivent à vendre, c'est le fondateur qui les avait imaginés ou alors c'est juste des améliorations de ce que le fondateur avait imagé. Donc, ils sont venus nous voir et nous ont dit OK, on aimerait bien réussir à innover, à recréer de l'innovation, redynamiser un peu l'entreprise pour imaginer, par exemple, la porte sécurisée de demain. Alors, juste pour qu'on soit tous OK, une porte sécurisée, déjà, qu'est-ce que c'est ? Donc, ça peut être la porte sécurisée du particulier qui a les bons locaux et qui ne peut pas être ouverte pour que quand on est en vacances, les voleurs ne puissent pas entrer ou en tout cas, aient du mal à entrer. Ça peut être des portes de boutiques, de bâtiments, d'immeubles, de bureaux, etc., des sas de sécurité pour les commerces et ça peut être aussi, je ne sais pas, les portes de... les portails de sécurité sur les sites industriels. Ce que je veux montrer par là, c'est qu'en fait, on a toute une typologie de client qui est totalement différente. On a les particuliers, les commerces, les industriels. Selon le cas, le besoin va être totalement différent. Nous, quand on accompagne un client, la première chose qu'on essaie de voir, c'est dans quel sens est-ce qu'il veut innover parce qu'innover, c'est progresser, c'est améliorer quelque chose au final pour des gens, pour des usages, pour des personnes qui vont en avoir l'usage. Et donc, selon la direction qu'on veut prendre, il va falloir bien comprendre la typologie de client. et les besoins. Si on est chez le particulier, c'est empêcher les intrusions pendant les vacances, par exemple. Le commercial, ça va être décourager ou retarder les vols. L'industriel, ça va être protéger un site. Pareil, des vols industriels ou autres. Ou des dommages aussi, ça peut être éviter les feux dans certains laboratoires. Ce genre de choses. Et si on va encore plus loin, on peut commencer à réfléchir du coup, qui sont les parties prenantes parce qu'il y a effectivement les typologies de clients, mais quand on parle de projet, de produit, de service, il y a plein de personnes, de ce qu'on appelle les parties prenantes qui tournent autour de ces services et de ces produits. J'ai mis quelques exemples. Si on est dans l'industrie, on va avoir un administrateur qui va devoir donner les accès aux bonnes personnes et pouvoir leur autoriser un accès à certains sites certains jours seulement. Cette personne-là, pour innover, on va devoir peut-être créer un système pour faciliter, pour savoir qui est où, à quel moment. Voilà, ce genre de choses. Selon les parties prenantes, on a l'employé de la bijouterie ou la personne qui va fermer la bijouterie et ouvrir la bijouterie le soir et le matin. Si la porte, elle est super sécurisée mais qu'elle est très compliquée à ouvrir, voilà, pour cette personne-là, ça ne va pas être l'idéal, etc. Bon, j'ai quelques autres exemples, mais l'idée, c'est vraiment de dire qui sont les parties prenantes et en fonction des parties prenantes, on va voir quelles sont leurs attentes, leurs besoins, leurs problèmes. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est leurs problèmes. Donc, c'est ce qu'on a un petit peu fait avec notre client. On a commencé par interviewer, donc on a demandé une liste de leurs clients et on les a appelés, on a fait des petites interviews et à partir de là, en fait, on a pu savoir, apprendre plein de choses. Ces choses-là, ça va nous permettre après de générer des idées. Alors nous, on aime bien utiliser un outil qui s'appelle l'Empathy Map. Donc, pour chaque typologie de client, on va remplir, en fait, ce Canva. Dedans, il y a une partie qui est ce que la personne comprend du... ce qu'elle a compris ou ce qu'elle comprend d'un service ou d'un produit. Par exemple, pour elle, c'est quoi une porte sécurisée ? Il y a les ressentis. C'est un peu, voilà, moi, quand je viens dans ma bijouterie le matin, je ne me sens pas super en sécurité parce que je vois souvent des motos avec des gens avec des casques qui passent juste à côté de la route. Enfin, voilà, c'est vraiment comprendre un petit peu les ressentis. C'est là qu'on est vraiment dans l'empathie. On va essayer aussi, et ça, c'est très important de comprendre les actions, voilà, comment les gens utilisent actuellement les portes comme les portes, voilà, comment est-ce qu'ils ouvrent, est-ce qu'ils ont un badge, est-ce qu'ils préfèrent, voilà, avoir le badge à leur porte-clé ou est-ce qu'ils préféraient... Voilà, essayer de comprendre les actions qu'ils ont actuellement. Et ce qui nous intéresse aussi un petit peu, c'est de savoir, voilà, quelles sont leurs attentes, leurs visions parce que souvent, les parties prenantes, ce sont les premières personnes à avoir des idées, à savoir ce qui va faciliter leur quotidien. Donc voilà, on a réuni, en fait, toute la R&D et plusieurs services, donc des commerciaux ou d'autres personnes de l'entreprise chez notre client. Et à partir des informations qu'on leur a données de nos interviews, là, des Empathy Map, ils ont pu réfléchir à des solutions. Et donc, on les a fait dessiner, on aime bien faire dessiner parce que c'est visuel et que ça permet de générer des idées. Donc, à partir des contraintes qu'on va donner, ça va donner des résultats assez variables, assez variés. Donc, dans les types de résultats, on a des choses comme la Stargate qui est totalement fictif mais qui peut-être, si on enlève le côté impossible à réaliser techniquement, il y a peut-être des choses à tirer sur la façon dont on va pouvoir imaginer une porte sécurisée un peu plus futuriste. On va pouvoir peut-être choisir certains éléments sur un tableau de bord sur le côté pour ouvrir la porte d'une façon différente, je ne sais pas. On a, voilà, les Smart Install, là, c'est pour s'occuper de la partie prenante qui est l'installateur des portes sécurisées parce que c'est quand même des choses importantes à faire. Quand on l'installe mal, ça peut être long et compliqué. Donc, voilà, comment simplifier l'installation, donc prendre en compte cette partie prenante-là. On avait une autre partie prenante qui était les urgences, les services de secours qui doivent passer aussi par les portes sécurisées. Comment faire en sorte qu'ils puissent facilement entrer sur des sites sécurisés, mais, voilà, que ça ne gêne pas. Donc, voilà, les participants de l'atelier ont pu, voilà, générer plein d'idées et en fonction des parties prenantes, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'idées qui pouvaient améliorer leurs produits en fonction des parties prenantes qu'on avait choisies. Donc, voilà. Vraiment, ce que je veux vous montrer par là, c'est que dans la méthodologie design thinking, il faut vraiment impliquer le besoin client, la problématique du client, que ce soit dans la phase de compréhension, donc d'empathie, comme vous présentaient mes collègues tout à l'heure, dans la partie d'idéation, voilà, prendre en compte le besoin client à ce moment-là et puis surtout à la phase de test que Romain nous a un petit peu présenté. Alors, pour finir, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est cette méthodologie-là, cette approche, en fait, elle repose sur trois piliers. Sur une stratégie d'entreprise qui doit être, qui doit vouloir aller dans l'innovation parce qu'il faut réunir les gens, faire appel à différents services, il faut vraiment comprendre que ça rentre dans une stratégie globale. Il faut développer cette culture au sein de l'entreprise, donc il faut que des gens dans l'entreprise arrivent à porter, à être un peu les coachs innovation de l'entreprise, un peu les ambassadeurs de cette méthodologie pour se poser la question à tout moment dans les projets, mais de quoi a vraiment besoin notre client et il faut les bons outils, les bonnes méthodes, un petit peu, voilà, ce qu'on vous présente là et là, pour être accompagné. Si ça vous intéresse, on a, en fait, avec mon équipe d'Impact Positif et nos collègues de Freedom to Explore qui sont basés à Mulhouse, on a essayé de développer un programme qui est vraiment construit pour apporter ces trois briques aux entreprises qui veulent innover et donc là, sur le site que je partage, donc www.innovation-reboot.com, vous trouverez, vous pouvez faire un diagnostic gratuit pour savoir à peu près le niveau de maturité que vous avez dans l'entreprise en termes d'innovation et par rapport à quel point vous êtes aussi à l'écoute de vos utilisateurs et voilà, si vous remplissez le petit formulaire, après, on vous donnera un petit diagnostic pour que vous puissiez vous situer et comprendre un peu où vous en êtes. Voilà, c'est tout pour moi, merci beaucoup. Effectivement, on va laisser la parole à Marion Herzog qui va vous présenter comment les étudiants peuvent vous aider à mettre une démarche dans votre entreprise. Marion, à vous. Ok, très bien, donc je me présente, je m'appelle Marion Herzog, je suis actuellement doctorante en fin de première année de thèse au laboratoire CREGO et donc plus particulièrement dans le département des hautes études de gestion à l'Université de Mulhouse et en fait, je vais vous parler d'une collaboration entre entreprises et étudiants et plus particulièrement en fait, de la mise en place d'une démarche design thinking mais dans le cadre d'un workshop en fait. Donc, pour vous présenter un peu plus le projet, déjà, je pense que c'est important de comprendre un peu comment fonctionne l'organisation du coup de notre département. Donc, comme je l'ai dit avant, on dépend de l'Université de Haute-Alsace et notre département est divisé du coup en trois grands cursus qui sont la licence, le master et le doctorat. Alors, on va s'intéresser en fait plus au master parce que le workshop design thinking a lieu courant de l'année de master, enfin des deux années de master. Le master est divisé du coup en trois cursus. Donc, on a le master CGAO qui est le contrôle de gestion et audite organisationnelle. Le master EMP qui est entrepreneur et management de projet qui est lui-même divisé en deux spécialités. Donc, on a un management de projet qui est assez général puis on a un management de projet spécialisé en achat et supply chain. Et pour finir, on a le master Mikaï qui est le master management interculturel et affaires internationales. Alors, ces trois masters en fait se réunissent une fois par an lors d'un workshop qui s'appelle le workshop Innojam. Alors, ça réunit vraiment tous les masters du département et il s'agit en fait de trois jours de workshop sur lesquels on va travailler sur l'innovation mais aussi on va permettre aux étudiants de découvrir ce qu'est une démarche design thinking. Alors, pour cela, on a des groupes en fait d'étudiants. Ils sont divisés en groupes, les masters sont mélangés parce qu'on a vraiment envie qu'il y ait une interaction et que chacun puisse apporter un peu de sa spécialité et de ses connaissances dans ce workshop. Du coup, ils ont des use case. Alors, des use case, en fait, c'est vraiment des véritables cas d'entreprise. Donc, on a des entreprises qui se portent volontaires pour pouvoir en fait collaborer avec nos étudiants, amener un projet, une idée, une envie et sur lesquels ils vont en fait travailler vraiment en étroite collaboration avec les étudiants. Donc, nous, on a vraiment envie que les étudiants puissent bénéficier du savoir des entreprises, mais aussi puissent bénéficier en fait du savoir de vrais spécialistes. C'est pour ça qu'en fait, tout le workshop se déroule avec l'appui de spécialistes du design thinking. On a aussi la chance de pouvoir faire ce workshop en participation avec SAP et plus particulièrement avec le logiciel Build. Donc, on a en fait des intervenants de ce logiciel qui viennent durant ces trois jours de workshop pour en fait permettre aux étudiants et aux entreprises de mener leurs projets à bien et de visualiser en fait leurs projets. SAP Build, c'est un logiciel en fait qui sert de création d'applications et qui sert en fait à faire des prototypes d'applications et du coup, il est mis à disposition des entreprises et des étudiants pour pouvoir justement après à la fin proposer de réels prototypes. Alors, nous, ce qu'on recherche en fait, c'est des professionnels et en fait, ces professionnels-là, on attend en fait des entreprises qu'elles puissent vraiment mener à bien leurs projets avec l'aide des étudiants. Alors finalement, pourquoi participer à ce workshop quand on est professionnel ? Déjà, si vous cherchez à innover, si vous avez en tête un projet mais que vous ne savez pas trop de quelle façon l'aborder, que vous avez envie de le mener à bien, le fait de participer à ce projet peut vraiment vous permettre d'avoir un regard qui est complètement nouveau et peut-être aussi un peu plus jeune sur votre projet. Vous souhaitez simplement découvrir ce qu'est une démarche finalement design thinking. Il faut savoir que notre workshop est totalement, la participation est totalement gratuite, c'est vraiment, c'est sur la base du volontariat et nos étudiants travaillent dans un premier temps complètement gratuitement en fait sur votre projet. Vous êtes peut-être bloqué dans votre projet, vous ne savez pas trop comment avancer. Je pense qu'en fait ce workshop peut être totalement une solution puisque finalement vous allez avoir une vingtaine ou une trentaine d'étudiants qui vont travailler sur votre projet et qui ont chacun leurs idées et finalement leur façon de penser qui est différente. Donc si vous êtes dans l'un de ces cas, je pense que vraiment le fait de participer à ce workshop pourra vraiment vous apporter des solutions tout à fait nouvelles. Alors finalement, qu'est-ce que ce workshop va vous apporter ? Tout d'abord, à l'issue même du workshop, vous aurez déjà un autre regard sur votre projet parce que vous aurez discuté avec les étudiants, vous leur aurez soumis des idées qu'ils auront transformé ou auront changé, etc. Vous aurez aussi une mise en place de votre projet sous l'angle du design au final, ce que vous n'avez peut-être pas forcément fait jusqu'à maintenant. Mais on vous propose aussi du coup d'avoir un prototype qu'on appelle low fidelity de votre projet, c'est-à-dire un premier prototype avec des dessins, des maquettes assez simples du projet. À court terme, donc en général, dans les trois à quatre mois, il me semble, on demande aux étudiants de faire un retour, donc il y a une soutenance à laquelle toutes les entreprises qui ont participé sont conviées. On demande aux étudiants de fournir un dossier qui est complet ainsi que de faire une présentation récapitulant l'ensemble de la démarche et proposant les solutions auxquelles ils ont pensé ou les solutions qu'ils ont trouvées. Et bien sûr, on demande aux étudiants un prototype qu'on appelle high fidelity qui est vraiment de plus en plus fidèles à ce que sera votre projet final. À long terme, il y a la possibilité en fait pour vous de continuer à collaborer avec les étudiants pour mettre le projet en place. Si par exemple, vous avez eu un coup de cœur sur ce qu'ils vous ont proposé, ce qu'ils vous ont proposé des solutions totalement inoffentes, ce qui s'est déjà produit plusieurs fois, si la collaboration s'est bien passée et que vous souhaitez aller plus loin, bien sûr, c'est possible de continuer ce projet-là. Je voudrais peut-être aussi rappeler que nos étudiants en fait en master sont pour la plupart en alternance. Ils ont donc un pied dans le monde de l'entreprise et ils connaissent les problématiques du monde de l'entreprise et du coup, c'est vrai qu'ils ont certainement un regard, ils pourront apporter un regard vraiment nouveau en fait sur votre projet. Nos étudiants aussi sont généralement du coup en fin de cursus et cherchent parfois pourquoi pas un travail pour la suite quand ils ont fini leur alternance, quand ils ont fini leur master et c'est vrai que ça crée toujours de beaux contacts et de beaux liens entre étudiants et entreprises. Donc, moi, j'ai terminé ma présentation, je vous remercie beaucoup et je vous laisse bien sûr mes coordonnées si jamais vous souhaitez nous contacter, si vous souhaitiez participer éventuellement, s'il y avait d'autres questions. Merci aux quatre intervenants pour leur présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je peux intervenir si vous le souhaitez parce que j'avais une question. Alors déjà, je me présente, Viviane Bégaard, je suis la directrice de l'agence d'urbanisme de la région milosienne. C'est une association d'intérêt général financée que par du public, donc on est plutôt dans le parapublic, on n'est pas du tout une entreprise privée dans le sens de nos missions. Néanmoins, cette démarche des in-thinking, on l'a aussi travaillée dans l'urbanisme, donc ça rejoint les propos de Romain Fontanel, qui est urbaniste d'après ce que j'ai compris. Voilà, et j'avais une question, c'est plutôt une, ce n'est pas une provocation, mais quelque chose qui me, qui entre les deux, les deux premiers intervenants, le deuxième et le troisième. Donc Romain Fontanel qui nous a indiqué que le tuba, c'est on ne prédit pas l'avenir, on le co-construit. Et les intervenants du début qui disaient, il faut rompre et ne pas forcément co-construire avec le client, c'est-à-dire qu'ils ne pensent pas forcément, avec votre exemple qui est assez parlant sur Ford, ils ne pensent pas forcément à l'avenir. Donc des fois, il faut aller au-delà de la co-construction du client. Je trouvais que c'était un petit peu deux idées qui étaient un peu différentes. Donc sûrement que le design thinking est entre les deux, mais je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez de cette un peu contradiction des deux intervenants. Vous n'avez peut-être pas vu des contradictions. Non, 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 mais en fait, pour moi, il n'y a pas de contradiction par rapport à Romain. C'est vraiment ce que je cite. Quand je citais en fait Henry Ford ou Steve Jobs, ce qu'il dit, c'est qu'au départ, en fait, quand il n'y a pas de workshop design thinking, lorsqu'on demande, aux gens, et quand il n'y a pas de réunion collaborative, quand il n'y a pas de moment où ils partagent, en fait, ils n'ont pas forcément besoin de quelque chose. Donc, ce n'est pas contradictoire par rapport à Romain. Nous, on les met ensemble pour que justement, en fait, ils puissent partager et découvrir, en fait, des territoires et qu'ils aient des informations qu'ils nous donnent sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils ressentent et sur ce qu'ils ont envie. Ce que je disais simplement, c'était qu'au départ, le client n'a besoin de rien. C'est ce que disait Steve Jobs, l'iPhone n'a pas besoin. Mais, lorsqu'on travaille avec eux, émanent effectivement, quelque part, des besoins qui sont valorisés, des parcours qui sont croisés et on fait l'amalgame, en fait, d'un certain nombre de points sur lesquels ils sont tous demandeurs et qui vont donner, en fait, des problématiques. Problématiques issues de la phase d'empathie qui vont donner, après, des sujets dans la phase, en fait, d'idéation. Non, non, il n'y a pas de… Je suis en raccord complet avec Romain. Oui, si je peux compléter, donc moi, j'ai mis cette citation. C'est juste pour relever le fait qu'il ne faut pas supposer des besoins des utilisateurs ou des clients, mais la co-construction vient dans ces étapes aussi d'empathie. Elle est, ne pas supposer, mais elle est découvrée et fouillée quelles sont vraiment les attentes et les besoins des usagers. Donc, je ne pense pas que ça aille à contre-courant de ce que disait. Non, c'était un peu provocateur ce que je disais. mais vous avez raison. Voilà, pour bien comprendre comment on passe de l'un à l'autre. Vous avez raison parce que moi, je suis un peu provocateur là-dessus et je dis qu'en fait, le client au départ n'a pas de besoin et n'a pas d'attente et c'est dans les phases de réunion, d'enquête, je vois, pour le bouchon bas de Villers, c'est en les bousculant un petit peu. Au départ, ils n'ont pas besoin d'un bouchon qui s'ouvre plus facilement. C'est en les titillant et en discutant avec eux, en les amenant sur le terrain, en écoutant les gens, en faisant des tests, comme on le dit dans le cadre de Focus client, qu'on découvre effectivement, qu'eux découvrent et qu'eux-mêmes énoncent. En fait, nous sommes des organisateurs, nous sommes des animateurs, on a une méthodologie, mais nous, sur le principe, en fait, ce n'est pas nous qui imaginons, c'est véritablement eux qui se mettent dans une méthode, un processus et qui vont faire émerger des solutions. Si je peux juste rajouter, en fait, ça vient vraiment aussi de ce qui est dit et ce qu'on peut observer, c'est-à-dire que la personne, elle va dire ce qui lui vient par la tête, effectivement, j'ai besoin d'un cheval plus rapide et si on observe et qu'on se rend compte qu'en fait, un cheval, ils ont mal au derrière, ils sont assez, finalement, c'est compliqué parce qu'il faut trouver, il faut le nourrir, il faut s'en occuper, je ne sais pas, enfin, moi, je n'ai pas de cheval, donc je ne sais pas trop, mais on peut comprendre, en fait, quels sont les besoins qui ne sont pas exprimés et par contre, on peut les observer. Il y a une entreprise suisse qui fait des ustensiles de cuisine qui a fait des immersions dans des cuisines de particuliers, donc ils ont observé des gens qui cuisinaient, qui faisaient de la pâtisserie et ils se sont rendus compte qu'inconsciemment, tout le monde lèche la cuillère après avoir mélangé la pâte. Quand on prépare une sauce ou n'importe quoi, on lèche toujours la cuillère, même inconsciemment, très souvent. Et donc, à partir de là, à partir de cette observation, ils ont pu créer, imaginer des ustensiles de cuisine vraiment adaptés au lèchage, donc avec des bords arrondis pour ne pas se couper la langue, etc. Merci. Oui, c'est mon pingeon, chargé de projet des commis circulaires chez Initiatives Durables. On a un réseau d'entreprises où on accompagne, justement des entreprises et des acteurs économiques sur toute la question de développement durable et d'économie circulaire. Et moi, j'avais une question, je souhaitais savoir quel lien vous faites entre le design thinking et des notions comme l'éco-conception ou l'économie de la fonctionnalité ? Alors, pour tout ce qui est éco-conception, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la problématique et aussi des nouvelles problématiques qui se posent, notamment des contraintes, en fait. Le principe de design, même sans parler de design thinking, c'est de prendre en compte le plus de contraintes possibles, pour trouver la solution adaptée. Si on réfléchit vraiment aux besoins des gens, aux besoins des humains en priorité sur le design thinking, on peut également ajouter d'autres critères, d'autres contraintes que sont l'environnement, je ne sais pas, l'économie d'énergie, voilà, qui vont rentrer en compte dans la phase d'idéation, de tests également. par exemple, nous, on a travaillé avec Emmaüs Strasbourg sur leur refonte de site internet. L'idée de départ, c'était de, voilà, ils veulent un site internet qui soit plus facile à maintenir, etc. On s'est rendu compte en leur parlant qu'ils avaient beaucoup de valeurs et qu'ils avaient vraiment envie de transmettre ces valeurs sur leur site. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez classique dans la communication, mais là, leur valeur, c'était vraiment tout ce qui était vert, le fait de ne pas gaspiller, etc. Et donc, on a essayé de prendre ça en compte dans la conception du site pour faire un site finalement low-tech, ce qu'on appelle low-tech, c'est-à-dire un site qui va consommer le moins d'énergie possible à l'affichage ou au développement, aussi un hébergement le plus vert possible. Et donc, toutes ces contraintes-là comme l'éco-conception, ça va pouvoir enrichir finalement la phase d'idéation pour trouver des solutions qui soient à la fois, qui répondent à la fois aux besoins des personnes, mais aussi aux besoins de la planète ou autre. Si je peux me permettre d'apporter aussi un peu d'eau au moulin, moi je travaille aujourd'hui avec un fabricant de matériel dont on ne dira pas le nom puisqu'on est en train de terminer cette phase et vous savez qu'aujourd'hui le design seeking est souvent en fait au départ de toute innovation et donc d'expérience qui peut être préjudiciable en fait à une entreprise si on en parle trop facilement. Donc on travaille avec un fabricant de matériel et qui a mis comme donnée essentielle au départ d'être RSE de pouvoir en fait être dans une économie circulaire d'avoir une empreinte carbone enfin etc. Et on a travaillé effectivement sur tout au début dans un cercle vertueux les matières premières et on travaille actuellement avec une entreprise en Angleterre qui a décidé de recycler et de récupérer tous les chewing-gums qui traînent sur les grandes avenues dans les grandes universités et d'en faire une matière première et aujourd'hui alors c'est l'indidotique ramasser des chewing-gums sur le bord de la route même si on en récupère 100 tonnes par année même si ça fait la matière première il en demeure pas moins qu'on peut en fonction des projets d'abord c'est une constante le vert doit être présent dans les méthodos qu'on a d'ailleurs Xavier pourra vous en parler puisqu'il y a aujourd'hui en cours de certif lui sur un processus le vert doit rentrer dedans on doit être soucieux de ça au vu surtout des événements qui sont passés de la qualité de notre vie dernièrement c'est quelque chose qui est omniprésent mais certains accélèrent et mettent ces contraintes supplémentaires dans leur cahier des charges initial donc oui effectivement il y a un nez entre les deux je vous remercie et juste par rapport à l'économie de la fonctionnalité je ne sais pas si c'est une notion que vous connaissez vous maîtrisez oui tout ce qui va être le design minimaliste c'est quelque chose effectivement que l'on essaye d'intégrer au plus parce que la forme c'est la fonction et la fonction en fait doit être essentielle et notre ami indien je ne sais plus son nom maintenant qui prône ça vous le connaissez l'économie de la fonction je ne sais plus son nom en fait qui travaille là-dessus oui c'est quelque chose qu'on regarde énormément oui effectivement pour avoir la valeur idéale la valeur idéale et ne pas avoir en fait de surplus de fonctions par rapport à un projet idéal une dernière question avant qu'on clôt le webinaire quoi qu'il en soit donc vous aurez effectivement les coordonnées des intervenants donc n'hésitez pas à les rappeler si vous avez des questions par rapport à votre problématique personnelle voilà donc est-ce qu'il y a encore une dernière question j'ai pris le webinaire en cours j'en suis désolé je vais peut-être poser une question qui a peut-être été abordée par les deux premiers intervenants je suis en accompagnement RH qui est des entreprises en termes de coaching de consulting ou de mentoring ou de formateur et je voulais savoir si cette démarche de design thinking pouvait s'adapter à des de nouvelles organisations humaines c'est-à-dire qu'aujourd'hui les entreprises vont devoir se réinventer suite au contexte qu'on a connu dans un sens beaucoup plus circulaire avec des pensées beaucoup plus latérales et en quoi je peux effectivement impliquer cette démarche dans l'accompagnement des entreprises sur leurs nouvelles organisations je vais peut-être me permettre de prendre la main une petite seconde je vous conseille de vous tourner vers une norme qui est sortie il n'y a pas très longtemps moi je suis justement en train de me former dessus alors c'est pas une norme certifiante c'est une norme de recommandation c'est l'ISO 56002 qui elle en fait est axée sur le management de l'innovation et les systèmes de management de l'innovation dans les organisations donc c'est toutes ces démarches qui permettent à une entreprise de ne plus uniquement voir l'innovation en one shot mais bien principalement de mettre en place donc tout le système organisationnel qui va permettre au fil du temps de découler sur une vraie stratégie d'innovation donc je vous conseille de vous tourner vers cette norme là qui vous apportera pas mal de réponses auquel cas Xavier d'ailleurs puisque si vous avez pris le webinaire en cours Xavier donc Tamanini qui est mon collègue Lorrain et qui fait partie de Maven Innovation donc à Strasbourg et à Metz et Nancy voilà vous avez besoin d'informations supplémentaires je voulais répondre aussi à la question juste avant du monsieur oui on a intégré ce que je cherchais tout à l'heure on a intégré en fait la notion de cet indien je ne sais toujours pas le nom qui est le design frugal on le met de plus en plus dans nos réflexions de manière à pouvoir satisfaire à minima sur de l'anti super fonctionnalité complémentaire oui la personne c'est Navi Raju d'accord ok c'est ça peut-être juste sur les organisations effectivement quand on va faire cette démarche d'innovation de design thinking en fait l'objectif est crucial si l'objectif c'est de réorganiser une structure en fait les étapes de la méthode vont être les mêmes que ce soit pour créer un produit physique que ce soit pour créer une application numérique que ce soit pour créer un nouveau un nouveau service ou imaginer une nouvelle une nouvelle organisation je rajouterais aussi peut-être que ces organisations n'en ont absolument besoin puisqu'aujourd'hui nous travaillons en prospective avec Xavier donc de Mavane Innovation sur des grands thèmes que sont par exemple l'Event dans tout ce qui est événement aujourd'hui on sait qu'il y a un vrai coup de frein et que ces organisations ont besoin d'être revues complètement et de proposer non seulement une organisation au sein de l'entreprise mais des nouvelles propositions de services puisqu'en fait sur les 10 mois à venir 12 mois à venir ils ne savent pas du tout où ils vont aller donc on est en train de réfléchir à des nouvelles organisations pareil pour les concessionnaires automobiles pareil pour un certain nombre de gens dans le domaine de la vente qui ont été complètement bloqués je parle entre autres des restaurateurs où on est en train d'organiser sur des grands sites de restauration grâce au design thinking en fait le workflow en fait de vie le cycle de vie de ces entreprises-là et comment améliorer leur quotidien et puis apporter aussi une valeur ajoutée grâce à des offres qui sont plus adaptées et on l'a fait par le passé dans le domaine de la santé avec le parcours de soins où effectivement il fallait apporter le même service dans l'organisation je parle de l'agence de tout ce qui est ARS moi je parle du pôle d'innovation sud où effectivement à Marseille ça marche bien le système marche assez bien mais quand on va à Gap ou à Briançon en fait le système n'est plus le même et en fait on travaille à ce que les organisations soient plus souples plus agiles et que le service soit identique et donc c'est des vraies remises en cause de la part de l'ARS où on a fait deux workshops de deux jours justement pour dire attendez les idées préconçues vous les médecins qui avez souvent entre guillemets des certitudes il faut se remettre en cause et il faut revoir vos organisations Merci pour cette dernière intervention ce sera je pense le mot de la fin merci à tous pour votre participation merci aux intervenants et puis je vous dis à très bientôt dans une autre conférence Campus Merci Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio